Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment changer de version de Windows 10. C'est parti ! Pourquoi changer de version sur Windows 10 ? Quand on parle de version, on parle de Windows 10 Pro ou Windows 10 Famille. Il peut y avoir plusieurs raisons. Généralement, on va passer d'une version de Windows 10 Famille à une version de Windows 10 Pro pour des raisons techniques. Quand, par exemple, une personne achète un PC dans une boutique qui est dans Windows 10 Famille et qu'il essaye de l'intégrer au réseau de son entreprise, il ne peut pas l'intégrer au domaine parce que l'option n'existe pas sur le Windows Famille. Après, pour avoir utilisé les deux, le Windows 10 Pro offre quelques options qui sont bien pratiques, même pour un simple utilisateur, notamment pour le chiffrement des données. Je ferai une vidéo sur le BitLocker, je vous expliquerai aussi sur du Windows 10 Famille comment chiffrer ces données. Le problème, c'est que ce n'est pas simple, il y a un problème de compatibilité, vous avez pas mal de soucis, de contraintes techniques que vous n'avez pas sur Windows 10 Pro. Un clic droit, chiffrement, activez le BitLocker et c'est parti ! Vous allez voir que c'est relativement simple. Après, il y aura deux écoles, l'école c'est où vous achetez une licence en boutique ou sur la boutique en ligne de Microsoft ou bien vous passez par des licences numériques et vous verrez que c'est beaucoup plus économique. Voilà donc la suite, ça va être sur le PC. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur comment connaître sa version de Windows 10. Je ne vais pas revenir dessus, là on va faire un menu démarrer, paramètres, ensuite on va taper licence, paramètres d'activation. Comme on voit, on est bien sur un Windows 10 Famille donc cette version n'est pas activée, de toute façon je vais la switcher en Pro. Le gros avantage de Windows 10, c'est qu'en modifiant la clé du produit, on peut activer la version Pro ou Famille. Donc, vous cliquez sur modifier la clé du produit. Si vous avez acheté une version boîte ou vous l'avez acheté sur le store, il vous suffit de coller la licence qui vous a été fournie. Personnellement, ça fait quelques temps que j'utilise des licences numériques. C'est beaucoup moins cher, on est autour de 2€ sur Rakuten la version de Windows 10 Pro, à savoir que vous l'achetez sur facture auprès de vendeurs professionnels et français. Par contre, si vous passez par une clé de licence numérique, vous êtes obligé de saisir la clé générique de Windows 10 Pro pour après activer la licence numérique. Donc la licence, je vous la mettrai dans les commentaires. Là, on la rentre. On a juste à faire suivant. Ici, il nous propose une mise à niveau de l'édition. On fait démarrer. Vous allez voir, c'est assez rapide. Là, on a un message d'erreur, on reboot. On voit l'ajout de fonctionnalités. Il nous fait un redémarrage. Il nous fait un redémarrage. On voit qu'il nous fait un redémarrage. On voit qu'il nous a bien switché en Windows 10 Pro. Attention par contre, vu que c'est la clé générique comme j'ai expliqué tout à l'heure, votre version n'est pas activée. Il faudra forcément l'activer derrière. En tout cas, vous voyez, en quelques minutes, le temps de reboot, on peut se switcher de version. On se retrouve avec une version de Windows 10 Pro sans problème où on peut faire pas mal de trucs. Voilà pour cette vidéo. Comme vous avez vu, le switch de version est vraiment facile. Après, comme je le disais, personnellement, je préfère la version Windows 10 Pro, notamment pour le BitLocker. Je ferai une petite vidéo car je le trouve vraiment très intéressant. à donner attention. Gangnisseurs. Merkill. Carumph. Car вариант.